Les commandes reprennent. Avec la reprise progressive de Shanghai, les affaires sont florissantes et les restaurants font des ravages. Il est toujours interdit de dîner sur place, mais les commandes en ligne sont en plein essor. Et c'est un grand soulagement pour l'un des restaurants de ravioli frit les plus populaires de la ville, Young's Fried Dumplings. Nous avons repris notre activité en fin avril et nous proposons uniquement un service de livraison. Notre restaurant reçoit environ 400 commandes par jour, ce qui représente en fait plus que ce que nous enregistrions dans le passé. Mais pour l'instant, nous n'avons rouvert que 30% de nos points de vente à Shanghai. Les responsables de la ville affirment qu'environ 30% des points de vente de 178 entreprises alimentaires ont repris les plats à emporter, commandés en ligne et hors ligne. Environ 12% des employés ont repris leur poste. Le secteur de la restauration est l'un des plus durement touchés par la dernière pandémie. Il a dû faire face à des problèmes de loyer, de salaire, de pénurie de condiments, entre autres. Une branche de la restauration proposant une cuisine locale s'est adaptée pour survivre. Pendant cette période, nous avons proposé des services d'achat groupés et ne levons pas un centime sur nos plats. Jusqu'à présent, la logistique a eu un impact sur notre activité. Nous ne pouvons pas encore proposer notre menu complet. Nous ne proposons que des plats pour lesquels nous pouvons obtenir les ingrédients. Pour alléger le fardeau du secteur de la restauration, des politiques de soutien ont été déployées. Les autorités de Shanghai ont annoncé un plan d'action pour relancer l'économie de la ville. Un exemple, les entreprises de restauration peuvent reporter le paiement des primes d'assurance sociale et des fonds de prévoyance pour le logement jusqu'à la fin de l'année. Au moment où Shanghai se redresse, on remarque aussi que l'agitation de la ville urbaine revient progressivement.